En 1987, deux pilotes d'exception, Hubert Oriol et Cyril Neveu, vont se disputer une formidable lutte jusqu'à Dakar. Cyril Neveu a déjà gagné quatre fois l'épreuve, Hubert Oriol deux fois. L'étape entre Tombouctou et Néma marque le début de l'affrontement. Tout est affaire de navigation. Cyril Neveu cherche sa voie, mais il est loin d'être seul car tous s'interrogent sur la piste à suivre. Et dans cette longue séance de jardinage, Cyril Neveu finit par s'ensabler. Au même moment, Hubert Oriol a pris la bonne option. Il a trouvé la porte de sortie de ce dédale. Il file vers l'arrivée à Néma. Cyril Neveu le rejoint bien plus tard et il se retrouve à plus d'une heure dix au général. Mais une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. Entre Attar et Noidibou, Neveu file à plus de 160 km heure. Hubert Oriol est à l'arrêt. Il ne cesse de crever et perd un temps considérable. Au départ de l'avant-dernière étape, son avance a fondu à neuf minutes. Cette étape n'est pas différente des autres. Les deux hommes sont seuls au monde. Cyril Neveu s'impose à Saint-Louis. Mais Oriol tarde. Cyril Neveu l'attend sur le bord de la piste. Ce retard est incompréhensible. On s'est battu, c'était chez Cyril avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. Cyril Neveu, qui remporte là son cinquième et dernier Dakar, déclarera... Il en fallait un qui gagne, malheureusement ce fut moi.